salut salut bon ben c'est les aléas du direct je recommence ma vidéo la technicienne a été congédié fouetté et enfermé dans les wc non c'est bon elle est encore là elle encore en vie promis je lui ai rien fait donc je reviens de nouveau pour vous reparler du même manga mais c'est pas grave ce coup-ci normalement vous devriez m'entendre tout du long j'avais envie de vous parler de revenir un petit peu sur le prix manga addict dont on avait déjà parlé ensemble pendant la toute première vidéo que j'avais faite lundi ou mardi je ne sais plus mardi je crois et donc j'avais envie de vous parler d'un titre qui s'appelle sleeping sharon sleeping sharon c'est un mélange complètement improbable c'est juste là c'est le mélange improbable de kawaii et de glauque c'est un univers très burton esque on est très proche d'un esprit de quelque chose comme sleepy hollow beaucoup plus particulièrement des choses comme beetlejuice c'est mignon mais c'est glauque c'est glauque mais c'est mignon c'est assez étrange c'est c'est il ya ce côté un peu onirique cauchemardesque qui est assez difficile à expliquer et donc en gros c'est l'histoire d'un jeune garçon amnésique qui se réveille un jour devant un manoir sur le fronton duquel il ya une indication assez étrange puisque c'est abandonner tout espoir vous qui passez cette porte petite dédicace à dante coucou dante et donc ce jeune garçon se rend compte que ce village face ce manoir il est étrange il est étrange et en plus il est habité il est peuplé par enfin il a habité de la peuplé il est habité par une jeune fille une jeune fille qu'il appelle mon prince qui a l'air de savoir beaucoup 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 de choses sur lui alors qu'il n'a pas la moindre idée de qui c'est donc grande grande interrogation qui est cette jeune fille qu'est ce qu'elle fait là pourquoi est ce qu'elle se plie en quatre pour lui pourquoi est ce qu'elle fait tout son possible pour qu'il ait l'impression d'être particulièrement exceptionnel et à sa place grande question c'est assez régulièrement il va se rendre compte que c'est bien le village et enfin le le manoir est très chouette il ya des plats exceptionnels qui l'attendent il ya eu cette jeune fille qui fait tout pour la rendre heureux pour le rendre heureux mais en même temps à chaque fois il ya un petit truc qui lui met la puce à l'oreille et qui lui fait dire ouais non il ya un truc qui colle pas en fait dans tout ça donc c'est une série courte puisque c'est un manga en trois tomes les trois tomes sont déjà sortis ce sera l'occasion de vous faire une petite série un peu glucounette mignonne en même temps à l'occasion c'est graphiquement très particulier puisque c'est très marqué on est sur des tons très tranchés très noir blanc ça fait beaucoup penser à du frank miller s'il ya des fans de bd ou de comics ça vous donne une petite idée comme ça quoi qu'il en soit si vous aimez un peu ces univers étranges et décalés qui mettent un peu mal à l'aise et qui en même temps ressemble à une espèce de sucrerie sleeping sharon c'est un très 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 bon titre d'ici là bah dites moi si vous l'avez lu ce que vous avez pensé si vous avez des lectures en ce moment qui vous font qui vous rendent fou fou ben parlez en pour répondre à fabrice je l'ai déjà fait en commentaire mais je le réponds quand même en vidéo c'est pas un ghibli mais moi je suis particulièrement fan de nausicaa et s'il faut choisir un vrai ghibli ben je vais dire princesse mononoke princesse mononoke parce que j'aime beaucoup le traitement de la femme dans les dans les oeuvres de miyazaki et la place de l'écologie et de la nature qui est un personnage à part entière et l'absence de manichéisme voilà voilà en attendant je vous souhaite une très très bonne après midi prenez soin de vous et on se revoit demain ciao ciao et maintenant il faut que je ferme allez j'ai des gros doigts j'y arrive pas ouais alors ça c'est des aléas du direct vous avez le droit de vous moquer autant que vous voulez après